Allez, je vous parle de la pleine lune et de la vision orientale de tout ça. Alors pourquoi, durant la pleine lune, il y a les vampires, il y a les loups-garous ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une phase particulière de la lune, ça vous le savez. Mais c'est relié à quoi, la pleine lune ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est pleine ou qu'elle est nouvelle ? C'est le soleil. Et que se passe-t-il ? Le soleil se reflète sur la lune. Et la lune nous renvoie les faisceaux du soleil. Mais ces faisceaux du soleil, ils vont être inversés. Rappelez-vous d'une chose. Le soleil et la lune sont le couple yin-yang. Le yang c'est le soleil, le yin c'est la lune. Donc les faisceaux du soleil vont être renvoyés par la lune. En clair, la force du soleil va s'inverser sur la lune et va vous être renvoyée. Le yin, c'est l'énergie aussi de la peur. C'est aussi l'énergie de l'instabilité. Donc quand c'est la nouvelle lune, il n'y a pas les faisceaux du soleil qui sont inversés et renvoyés. Par contre, quand c'est la pleine lune, les faisceaux du soleil, normalement l'énergie yang de vie du soleil, est inversée par la lune. Et c'est une grande énergie yin qui nous est envoyée lors de la pleine lune. Donc voilà une explication de pourquoi les forces d'instabilité, pourquoi les forces du déséquilibre, pourquoi l'inversion solaire est encore plus forte lors des pleines lunes. D'ailleurs, je vais vous mettre une copie démarrée. Vous allez voir que ce sont les trois jours qui suivent la pleine lune qui sont les plus puissants. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, on est en plein dedans. Et vous allez voir le post que je vais vous poster après. Vous n'allez pas être déçus. Allez, moi, je suis bien curieux de savoir ce qui s'est passé pour vous durant cette pleine lune. D'ailleurs, moi-même, j'ai été touché. Je me suis énervé tout à l'heure pour un point qui n'est pas si important que ça. Ou d'habitude, je suis très patient. Aujourd'hui, je n'ai pas laissé passer. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ces trois jours de pleine lune ? Normalement, ça va se calmer à partir de demain. Allez, continuons un petit peu avec la pleine lune et la nouvelle lune. Eh bien, si vous devez lancer un projet, lancez-le en nouvelle lune quand l'énergie va de nouveau croître. Et pas forcément quand c'est la pleine lune. Prenez pas des décisions pendant la pleine lune. Regardez bien les musulmans que j'en sens, comme l'a écrit la dame. Eh bien, généralement, ils vont jeûner pendant les jours 13-14-15. Dites-moi si je me trompe. Pourquoi ? Parce que c'est un grand moment d'instabilité. Et pourquoi ils vont jeûner ? Parce que le jeûne donne une grande, grande, grande stabilité. Et pourquoi le jeûne donne une grande stabilité ? Il faut que je change de main. Parce que le jeûne, il va contracter toute la matrice. Et les musulmans font un jeûne intermittent sec. Donc, c'est encore plus yang. Rappelez-vous tout ce que je vous dis à propos du yin et à propos du yang. Le yin, c'est l'expansion. Le yang, c'est la force de contraction. Donc, quand on fait un jeûne, et si en plus, on le fait sec, eh bien, c'est les énergies de contraction les plus fortes que l'on puisse trouver. Et surtout, si on va le faire quand le soleil est haut dans le ciel, c'est ce que je vais vous enseigner dans DDD21, quand on fera ces 7 jours à la fin, pour bien drainer tout le système lymphatique et remettre un grand yang à l'intérieur de notre corps. On en reparle. Sous-titrage ST' 501